Un parc animalier a dû remettre plusieurs perroquets en confinement après qu'ils ont commencé à insulter les visiteurs. Les cinq perroquets jacquaux ont emménagé au Lincoln Sir Wild Leap Park le 15 août et ont été gardés ensemble dans une pièce, mais il semble que les oiseaux effrontés aient passé leur temps en confinement à apprendre des jurons. Bien que les employés du zoo aient trouvé le langage grossier des perroquets assez hilarant, ils ont été contraints de prendre des mesures plus sérieuses et de les confiner à nouveau lorsque les oiseaux ont commencé à jurer devant les clients. Au cours des 25 dernières années, nous avons accueilli plusieurs perroquets qui disaient parfois des grossièretés et nous nous sommes vraiment habitués à cela, a déclaré Steve Nichol, directeur général du parc, selon Lincoln Sir Wild Leap. De temps en temps, il y en a un qui jure et c'est toujours drôle. Mais nous en avons accueilli cinq dans la même semaine, et comme ils étaient tous confinés ensemble, nous nous sommes retrouvés avec une pièce pleine d'oiseaux qui juraient. Plus ils jurent, plus vous riez, ce qui les pousse à jurer à nouveau. Alors, imaginez maintenant un enclore rempli de perroquets qui jurent et de visiteurs qui rient aux éclats. Cela crée un cercle vicieux de rire et de jurons. Les perroquets n'avaient été exposés au public que pendant 20 minutes lorsque des gens ont signalé qu'ils insultaient les visiteurs. Nous avons trouvé cela très amusant et les clients ont bien rigolé. Les perroquets n'ont pas posé de problème du tout. Mais nous étions inquiets parce que le véhicule approchait et des enfants étaient sur le point d'arriver. Le personnel du parc prévoit maintenant de relâcher les oiseaux dans cinq zones distinctes afin qu'ils ne puissent plus encourager les uns les autres. Un Golden Retriever aveugle obtient son propre chiot guide pour l'aider à se déplacer. Un Golden Retriever a reçu un chiot guide pour l'aider à se déplacer dans le monde après avoir perdu la vue. Tao le chien a fait la une des journaux du monde entier au début de l'année lorsqu'il a rencontré son nouvel ami à quatre pattes. Oko le chiot a depuis été présenté à maintes reprises sur la page Instagram de Tao, qui compte plus de 14 400 abonnés. On les voit régulièrement se promener ensemble, Oko prenant la laisse de Tao et l'accompagnant afin qu'il puisse se promener en toute sécurité. Tao a dû se faire enlever les deux yeux en raison d'un glaucome. Le chien de dix ans, qui s'adapte bien, a fait des progrès incroyables après l'opération, et sa propriétaire, Melanie Jackson, ou Mel, a qualifié son animal d'extraordinaire. Mel dit qu'elle a été alertée pour la première fois d'un problème de vue de Tao l'année dernière, lorsqu'il semblait souffrir. Elle a emmené son toutou chez le vétérinaire, qui lui a dit qu'il souffrait d'un glaucome et qu'il devait se faire enlever l'œil. Malheureusement, onze mois plus tard, son deuxième œil a dû lui aussi être enlevé. Le glaucome et l'accumulation de liquide dans l'œil, a déclaré Mel. Si vous pouvez imaginer une migraine et la multiplier par 100, c'est la douleur qu'il ressentait. Cela a commencé en février 2019. En me levant le matin, j'ai remarqué que Tao n'était pas dans son assiette. Et pendant la nuit, il n'avait jamais autant souffert. Alors, nous l'avons emmené chez le vétérinaire et ils ont dû lui retirer l'œil. Mel veut maintenant sensibiliser les gens au glaucome chez les chiens dans l'espoir d'empêcher d'autres animaux de compagnie de souffrir. Aux gens qui vont acheter des chiots, n'hésitez pas à poser la question. Il a fallu énormément de temps et de formation pour que Tao en arrive où il est aujourd'hui. Mel a travaillé avec le Kennel Club, qui a utilisé le marqueur d'ADN de Tao pour permettre d'identifier d'autres chiens sujets au glaucome, une maladie évitable si elle est diagnostiquée suffisamment tôt.